Bonjour à tous et à toutes, je vous remercie à tous vous d'être aussi rapidement, de vous rapidement déplacés. Aujourd'hui, je ne serai pas long, mais je me tiens à exprimer devant à vous. Je m'exprime ici, à la commanderie, en tant que président de l'OM. C'est la raison pour laquelle je vous ai convoqué ici. Avant toute chose, je tiens à féliciter l'équipe pour l'état d'esprit et le caractère montré hier à Amsterdam. Félicitations. J'ai vu des journées compliquées, avec beaucoup d'émotions, et je me suis exprimé cette semaine avec le cœur, en tant qu'être humain. Je m'exprime aujourd'hui aussi avec le cœur, mais dans les costumes du président de l'Olympique de Marseille. Je ne suis pas ici pour revenir sur ce qui s'est passé lundi, que c'est simplement inadmissible. Inadmissible. Et c'est la conséquence d'une série d'événements qui y est mentionnée. Durant toute la semaine, j'étais touché par l'élan de soutien populaire, de témoignage, de confiance et de l'affection de tous les parts. Joueurs, joueurs, salariés, supporters, acteurs du monde économique, politique et institutionnels. Tous ceux qui ont compris la nécessité de changement, d'un changement. Aujourd'hui, pour ça, les motifs aussi, j'ai une très longue conversation avec notre propriétaire, Franck Macourt, et les conseils de surveillance, qui m'ont affiché un soutien inconditionnel. Tout ce soutien me fait un chaud au cœur, sincèrement. Il me montre, d'une nouvelle fois, comme quand je suis arrivé ici à l'Olympique de Marseille, tout l'amour, toute la passion, toutes les bonnes choses qu'il y a autour de l'Olympique de Marseille, cette ville, et des bonnes valeurs. Ça me donne, ça me donne beaucoup d'énergie. Au lieu de tous ces soutiens, je reprends de l'énergie, je me charge et j'ai décidé de poursuivre ma mission de président de l'Olympique de Marseille. Je serai à Paris, dimanche. Dans la vie, je suis une personne de valeurs, de très forte conviction. Je ne peux pas seulement me contenter de dénoncer une situation. Je dois aller au bout des choses et de ce que je pense. J'ai donc, j'ai donc demandé à mes avocats de déposer plainte par rapport à ce qui s'est passé. Attention, ne s'agit pas d'alimenter un conflit. Je ne veux pas en conflit et alimenter un conflit. Non. Je veux simplement mettre fin à des modes de comportement afin que ce type de situation ne se reproduise plus à l'avenir. C'est ma responsabilité, comme président de cette institution, d'éviter que tous les membres, tous, se retrouvent à confronter ce type de situation dans l'avenir. On doit être en mesure, comme je l'ai dit, de travailler dans un club de football normal. Depuis 2021, nous avons fait beaucoup de choses pour améliorer et structurer le club. Et je suis le premier conscient que tout n'est pas parfait. Je suis très autocritique tous les jours. Mais il reste encore beaucoup de travail à accomplir. Avec humilité, ça toujours, et beaucoup de transparence. Je suis conscient qu'on peut s'améliorer. La situation, ça va, qu'il s'améliorer. On doit progresser, mais en conservant ces règles d'éthique qui sont nécessaires pour faire notre club. Et je suis aussi conscient que je vais entamer, je vais commencer les périodes les plus difficiles de mon mandat de président avec beaucoup de situations potentiellement désagréables. Mais je reste ferme et déterminé sur la poursuite de ma mission. Ce n'est pas autre que faire de l'Olympique de Marseille un club aux standards des meilleurs clubs européens. Ce que j'ai connu dans mon passé. C'est une nouvelle étape dans ce période de transformation qu'on a commencé en 2021. Pour accomplir ça, j'ai besoin de soutien de tous ceux qui aiment le club, qui veulent avancer ensemble. C'est une période d'avancer ensemble, d'agrandir le club. Et que finalement, on doit sortir plus grand et finir avec toutes les pratiques qu'il y a déjà dénoncées. À ce propos, la semaine prochaine, je vais commencer à réunir un certain nombre d'acteurs locaux pour m'accompagner dans une profonde réflexion et m'aider à mener bien ma mission. On doit changer les choses ensemble. Enfin, et en parallèle, je crois que c'est nécessaire, dans ce moment, et je considère que c'est très important, élargir le débat. Élargir le débat, afin que ce qui s'est passé lundi, ici à Marseille, ne soit plus accepté, ni ici, ni ailleurs, dans le monde du sport. Je vous remercie.